Je suis Sam Bessala, je suis développeur, je fais beaucoup de choses, je travaille pour un hedge fund qui fait de la finance, je travaille sur tout ce qui est R&D sur du risque, le modèle de machine de rentrer sur tout, plus principalement leur implémentation. Je vais parler un peu de Mahout pendant 5 à 10 minutes à peu près, c'est quoi Mahout ? C'est ça, c'est un framework de machine learning qui est né de la fusion de plusieurs codes qui existaient sur Salesforce à l'époque, notamment un qui s'appelait Test, qui permettait de faire des recommandations à partir des données, des analyses pour créer des moteurs de recommandations, et qui a été regroupé notamment avec l'arrivée de Mahout, il a formé un framework entier, et donc on y retrouve beaucoup de choses dans Mahout, tout n'est pas forcément bon, mais il y a beaucoup d'avantages et pas mal dans les inconvénients. Ce qu'on peut retrouver dans Mahout, c'est plusieurs trucs d'algorithmes et plusieurs outils. Pour commencer déjà en bas, il y a des collections, des collections qui sont des collections de Mahout pour créer, comme Thomas l'indiquait tout à l'heure dans machine learning, on travaille beaucoup avec des vecteurs et des matrices, donc il y a des collections pour créer tout ce qui est lire des données, créer des structures de données qui correspondent à ces données, que ce soit des vecteurs, des matrices, et comment travailler avec ces structures de données de façon de distribuer. Il y a des implémentations pour faire des opérations particulières sur des matrices, par exemple réduire, faire des analyses en composantes principales, tout ça c'est inclus dans Mahout, et notamment il embarque une librairie qui est je crois connue par beaucoup de gens, qui s'appelle Colt, qui est implémentée un peu pour utiliser ce genre de choses qui est assez performante. Et il y a aussi des utilities, des outils pour créer des vecteurs, c'est-à-dire comme Thomas l'indiquait tout à l'heure, on a souvent des données brutes, et quand on va faire du machine learning avec ces données, ce qu'on est amené à faire le plus souvent, c'est qu'il faut extraire des features de ces données, et pour extraire ces features de ces données en général, c'est pas trivial, ça demande de l'expérience, c'est pas quelque chose qui vient de premier à bout, et pour ça il faut traiter la donnée et créer des structures de données qui correspondent à la fin des données à l'appli de Mahout. Et pour ça Mahout utilise Lucine en fait, qui est un moteur de recherche qui est je crois le plus connu pour ça. Donc avec Lucine on peut extraire des éléments, des features de beaucoup de données, créer des vecteurs avec ces données, et Mahout embarque en fait une partie de Lucine et des éléments pour créer ces vecteurs en fait. Ça ce sont les outils et aussi un moyen de se connecter à Hadoop, parce que Mahout au départ s'était séparé de Hadoop, mais au fur et à mesure que ça a évolué, ça a été le freinement pour faire du machine learning sur du Hadoop et faire vraiment d'analytique très avancée. Donc en termes d'algorithmes qu'on trouve au-dessus, principalement c'est ceux qui sont de ce côté-là, les trois premiers en partant de la droite, donc on retrouve des moteurs de recommandation. Donc il y a les recommandeurs, c'est vraiment ceux qui est le plus utilisé aujourd'hui, même s'il n'y a que deux ou trois types de recommandeurs qui sont faits pour fonctionner en parallèle sur du Hadoop, pour tout le reste c'est des éléments qui marchent sur une seule machine, c'est-à-dire sur multi-frein à utiliser plusieurs freins en général. Et il y a un type, notamment ce qu'on appelle les rows similarity qui utilisent des co-occurrences, je vais en parler après de la deuxième partie, mais qui est fait pour être distribué sur Hadoop. Il y a plusieurs algorithmes de clustering, notamment comme Thomas l'indique au départ, il y a tout ce qui est camins, canopies, des gaussiens mixtures, tout ça on les retrouve dans Mahout et ils sont assez production ready et il y a beaucoup de gens qui les utilisent. Les algorithmes pour faire de la classification, ou bien même de façon générale, ce qu'on appelle de supervised learning, de l'apprentissage supervisé, tout ça est inclus dans Mahout aussi, et disons que les trois premiers, ce sont ceux qui sont les les plus entretenus, mais il y a aussi plusieurs types d'algorithmes qui sont à l'intérieur, plusieurs types qui ne sont pas que du machine learning, par exemple ici dans tout ce que j'ai mis evolutionary, c'est tout ce qui est algorithme génétique par exemple, ils sont embarqués là-dedans, des algos génétiques qui sont embarqués dans Mahout, c'est des algos comme, je ne sais pas comment le dire en français, le traveling salesman problem, le TSP, le voyageur de comets, c'est un problème qui est assez connu et on peut mapper plusieurs éléments là-dessus, qui est embarqués dans Mahout aussi, il y a des éléments pour la détection de patterns sur des données, qui sont aussi dans Mahout, mais c'est deux parties, c'est à utiliser vraiment avec parcimonie, et à faire très attention parce que ce n'est plus trop maintenu, il y avait une politique pendant longtemps dans Mahout où chaque diplômé, chaque étudiant en PhD, qui faisait son album, qui publie un papier, implémentait son truc et le balancer dans Mahout, donc c'est assez ouvert, et c'est un peu tombé avec des algos qui étaient complètement désués, qui n'étaient pas très performants, donc beaucoup sont un peu largués, et beaucoup vaut mieux faire très attention à comment les utiliser. Donc vraiment tout ce qui est utilitaire qu'on utilise pour faire du data mining habituel, machine learning comme on dit, ça c'est utilisable, mais il faut vraiment comprendre là-dedans, et la doc parfois elle laisse un peu à désirer, la seule doc qui existe vraiment pour du Mahout aujourd'hui, c'est le bouquin Mahout in action. Ce qui est triste, c'est vraiment que c'est à penser à aller acheter un bouquin, on devrait pouvoir faire mieux. Et ça embarque beaucoup d'exemples, et surtout il y a un élément dans Mahout qui est un serveur embarqué en fait, c'est-à-dire qu'au lieu de servir des algorithmes à partir directement en mode batch, on peut embarquer un serveur pour faire des recommandations, qui s'appelle test, un serveur web en fait avec une API des servlettes, où on peut interroger et embarquer un jar. C'est vraiment assez riche comme truc, mais voilà, il faut bien voir comment c'est implémenté, et beaucoup d'Hadoop ne sont pas très performants. Cela dit, quand on veut aller dans le monde distribué aujourd'hui sur Hadoop, il n'y a pas vraiment de frameworks qui sont embarqués, qui sont vraiment écrits là-dessus. Beaucoup de frameworks sont faits dans d'autres langages, et essaient de se mapper à comment fonctionne Hadoop, bah Mahout par contre a fait ça. Donc ça c'est ce que j'ai indiqué, tout ça. Et voilà, donc Florent va parler un peu de plusieurs choses, de comment on implémente certains algorithmes en machine learning, et je crois qu'il y aura des exemples en Mahout. Moi aussi après, je reviendrai, mais on aura pour comment faire les moteurs de recommandation, et je dois avoir un ou deux exemples aussi de comment on l'utilise avec Mahout. Voilà, merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo !